Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Marcella de la chaîne Créart et Loisirs. Je vous présente chaque semaine des idées différentes et originales pour utiliser autrement votre matériel scrapbooking et offrir des belles cartes à celles qui vous aiment. Aujourd'hui, je voulais vous partager des cartes, des fonds de cartes. C'est des cartes très faciles parce qu'en fait, tout le travail, c'est vraiment le fond de ces cartes. Ce sont des fonds de cartes réalisés avec les pochoirs, les classeurs de gaufrage 3D qu'on trouve chez Action. On va faire des essais avec des encres différentes. Vous allez voir et en fait, ce sont des cartes, comme je vous dis, très très simples. Moi, j'ai beaucoup aimé l'effet de ces classeurs de gaufrage avec un peu de couleurs. C'est vrai qu'on peut les utiliser comme ça aussi, en blanc, c'est très très beau aussi. Mais aujourd'hui, on va mettre un tout petit peu de couleurs. Alors, vous savez, avec ces classeurs, l'impression, elle est assez profonde. Alors, des fois, le papier se casse. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je mets un tout petit peu d'eau, j'humidifie un tout petit peu mes papiers, pas beaucoup, pour que les fibres du papier soient un peu plus molles, si on peut dire comme ça. Et mon papier ne se casse pas. Alors, ça, c'est une idée que je vous laisse pour essayer. Je vais essayer. J'avais fait ça avec mes encres Distress, mais en fait, je me suis dit que peut-être il n'y a pas besoin d'encre plus chère. Alors là, comme vous voyez, j'essaye avec les petites encres qu'on trouve aussi chez Action, pour voir ce que ça donne. J'essaye ça en caméra avec vous. Vous savez bien que j'aime bien essayer des choses différentes. Je vous dis, pas tout le temps, j'ai réussi. Mais il faut essayer pour savoir. Et des fois, on découvre des jolies choses. Là, simplement, comme je vous dis, je vais essayer de humidifier un tout petit peu mon papier. Je fais deux... Je m'éloigne un tout petit peu. Et je fais deux pchits. Je ne sais pas si on dit comme ça. Regardez, mon papier, il se gondole déjà. Ça veut dire qu'il est un peu humide. Ça dépendra aussi de la qualité du papier. J'imagine que vous utilisez, mais alors c'est à essayer. Chaque personne a des fournitures différentes, des papiers différents. Moi, je n'utilise pas particulièrement un papier de marque. Là, c'était la nuit et on ne voit pas trop avec la lumière. Mais en fait, c'est un rose pâle. C'est assez beau. Moi, j'aime bien quand c'est un petit... Ce n'est pas très, très prononcé. Et ce n'est pas parfait. Mais moi, j'aime bien ça. Justement, ça donne l'idée de quelque chose qu'on ne peut pas reproduire facilement. Mais on peut encore... Vous voyez qu'il y a encore de l'encre. Il reste encore de l'encre sur mon classeur. Alors, cette fois-ci, je viens humidifier le classeur. Et je vais mettre un deuxième papier. Et on pourra faire une deuxième impression. Et on va voir ce que ça donne. Là, je mets un peu plus d'eau, comme vous pouvez voir. Peut-être cinq ou quatre fois. Je ne sais pas trop. Je n'ai pas compté. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'eau. Je prends un autre papier. Et je repasse à la Big Shot. Là, on a encore une impression... En fait, on a plus de couleurs sur celle-là. Elles restent encore belles. Moi, je les aime toutes. Vraiment. Là, il y a un peu plus l'idée de... De... Comme ça s'appelle ? De watercolour ? Des aquarelles. Excusez-moi. Des aquarelles. J'aime beau. Il faut laisser sécher ça. Avant de pouvoir faire des cartes. Je les sécher d'un jour à l'autre. Là, je vois... Là, simplement, je vais nettoyer mon classeur. J'avais préparé un liquide moi-même pour nettoyer mes tampons. Il y a un petit peu de savon liquide. Il y a un tout petit peu de glycérine. Et un petit peu d'eau. Et avec ça, je nettoie mes tampons. J'ai nettoie mes pochoirs. Je nettoie tout ce que je dois nettoyer. C'est un nettoyant assez... Assez doux. Pour pouvoir nettoyer toutes nos fournitures sans les abîmer. Je vais utiliser cet autre... Je trouve qu'ils sont tous beaux. C'est à vous de voir ce que vous avez chez vous. C'est pas nécessairement... Vous n'êtes pas nécessairement les mêmes que moi. Mais je trouve que vous pouvez essayer. Ce sont des classeurs pas chers du tout. Et vraiment, ça donne un effet très 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 différent et très joli parce que les classeurs... Je ne sais pas, les normaux... Ils n'ont pas... Ici, on a différentes épaisseurs de gaufrage. Et alors, ça fait un effet assez intéressant, assez joli. Là, je décide quelle couleur je vais mettre. J'ai commencé à penser par du vert. Après, je me suis dit non, du rose. Mais comme j'avais fait déjà du rose... Alors, il me semble que j'ai pris un rose plus fort. Je viens de recevoir des Distress Oxide que j'aime beaucoup. Alors, je commence à essayer différentes techniques. Là, regardez, déjà, on voit avec ces encres-là qu'on a beaucoup plus de couleurs. Mais bon, au résultat, je trouve que vraiment, il n'y a pas une grande différence avec une encre pour ces techniques-là. C'est sûr que ces encres-là fonctionnent beaucoup mieux pour d'autres techniques. Mais pour cette technique que je vous montre aujourd'hui, il n'y a pas une grosse différence entre les encres pas chères et les encres un peu plus chères comme celles des Tim Holtz. J'humidifie encore mon papier. Il ne faut pas oublier ça. Et je viens fermer mon classeur avant de le passer à la Big Shot. Pour le passer à la Big Shot aussi, ça va dépendre de chaque machine, de l'âge de chaque machine aussi. La mienne, elle est assez, assez vieille. Alors, moi, j'ai fait mon propre sandwich. J'enlève une des plaques. Je fais comme si je faisais un gaufrage normal. Mais j'enlève une des plaques plastiques. Regardez comme c'est beau. Là, la lumière, elle n'est pas trop. Mais je trouve que c'est très, très beau. On a un effet, comme je vous dis, et j'adore que ce n'est pas, on n'a pas une impression parfaite. Mais moi, en fait, ça, je trouve ça assez intéressant parce que justement, ça donne vraiment des cartes uniques, comme je vous ai dit. Là, je viens faire une deuxième impression. Et vous allez voir, on a de l'encre parce que cette encre, elle est beaucoup plus costaud. Ça, c'est sûr. Alors, je peux faire même une troisième. Et je peux utiliser trois. Chaque fois, ça va être beaucoup plus... La deuxième, pas nécessairement, elle est assez foncée aussi. Mais la troisième, elle est assez pâle. Mais quand on veut faire des choses dans des temps très, très, très pâles, ça, c'est une façon de le faire. Et les résultats sont très, très beaux après. Là, je passe à la big shot. Je n'ai pas coupé ces petits bouts. Je me rends compte maintenant. Là, c'est ma deuxième. Oh, elle est hyper belle aussi. Aussi, les choses avec ces cartes-là, là, des fois, on me dit que, bon, que les techniques sont un peu compliquées. Mais là, il n'y a absolument rien à faire. Là, n'importe qui peut arriver à faire ces fonds-là. Là, je me dis, fais une troisième fois. Et c'est parti pour ma troisième impression. Là, ces cartes avec une petite décoration ou même un petit message tout simple. Là, je n'étais pas préparée pour faire ma troisième. Alors, j'avais un bout de papier qui traînait. J'ai utilisé ça, mais ce n'est pas grave parce qu'après, je les découpe et je l'utilise. Ces fonds-là, avec simplement un die, des découpes ou un message Joyeux Noël, je trouve que c'est déjà, ça fait déjà une très belle carte. Quelques, peut-être quelques séquins après. Parce que les fonds, il est assez chargé et c'est là l'intérêt de la carte. Là, je vais nettoyer. Et bon, c'est vrai que ces fonds, ils restent humides. On ne peut pas les travailler comme ça. Alors, moi, ce que je fais d'habitude, je le laisse sécher sous mon tapis parce que si je les laisse comme ça ou sur, vous pouvez le mettre sur le tapis, mais mettre quelque chose qui va les aplatir un tout petit peu parce que sinon, ils pourraient gondoler et après, ce n'est pas très évident pour les coller sur la carte qui va être une carte plate, c'est sûr. Alors, je vous conseille de, moi, je les ai mis cette fois-ci sous le tapis. Je les laisse sécher la nuit. Mais bon, il n'y a pas besoin d'une nuit de séchage. Je pense qu'avec deux heures, quelque chose comme ça, ça va être sec. Mais simplement, moi, je travaille normalement la nuit. Alors, je les fais la nuit et je laisse jusqu'au jour suivant. Je voulais profiter sur cette vidéo pour remercier le blog de Cricette si jamais elle regarde mes vidéos ou si jamais quelqu'un la connaît, lui dire mille merci parce que grâce à elle, j'ai pu réparer ma Big Shot. Je pensais que c'était foutu. Ma Big Shot est là au moins 8 ans et j'ai réussi simplement. En fait, c'était un problème de roulement. J'ai changé mes roulements et ils fonctionnent hyper bien. Alors, merci beaucoup, beaucoup. Et c'est magnifique d'avoir des tutoriels, des blogs et comme ça, on peut économiser pas mal d'argent parce que la Big Shot, c'est vrai que je pensais que j'allais acheter une nouvelle, mais non. Alors, merci beaucoup. Ici, alors, je vous montre les fonds que j'avais fait avant avec des cartes que j'ai déjà finies. En fait, je ne trouvais pas beaucoup d'intérêt à vous montrer comment je fais chacune des cartes que je vous montrerai après parce que ce sont des cartes assez simples. Là, simplement ici, je voulais vous montrer comment j'essaye des choses et des fois, je n'aime pas ce que j'essaye parce que vous, vous pensez que ma carte, elle est belle dès la première fois. Ben, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des cartes que j'aime moins, que j'aime plus, mais bon. Pour celle-là, je trouvais qu'il manquait quelque chose au centre. Je voulais ajouter un petit détail, mais je ne savais pas quoi. Je ne voulais pas non plus cacher le fond parce que c'est le fond qui est mis en valeur. Alors, je me suis dit pourquoi pas un petit morceau de papier vélin avec quelques détails embossés en blanc pour rehausser un petit peu. Alors, c'est ça que j'essaye de vous montrer ici. Vous allez chercher des tampons qui pouvaient éventuellement aller, des cœurs et des flocons. Je calcule avec le petit rond pour être sûre que je n'ai pas chevauché les motifs. Alors, je laisse un tout petit peu d'espace. Je mets un petit cœur au centre. Après, je laisse un tout petit peu de place. Et je mets deux autres de chaque côté. Je vais mettre de la poudre d'embossage. Là, on ne voit pas trop. La dernière fois, j'ai eu quelqu'un qui me disait si je pouvais, s'il vous plaît, m'assurer que la caméra, elle filme bien. Ce n'est pas facile. Je ne suis pas une professionnelle pour filmer. Et c'est sûr que des fois, je rapproche la caméra. Après, j'oublie. et je suis désolée, j'essaye de faire au mieux chaque fois. Mais bon, c'est vrai que des fois, je n'y arrive pas trop. Ce n'est pas trop facile. Je ne sais pas ou si c'est moi que je ne suis pas très douée pour ça. Mais bon, là, on voit quand même. Là, j'essaye de simplement de passer ça au pistolet chaud. je prends une petite pince à linge pour m'aider pour ne pas me brûler les doigts. Ça, c'est une bonne astuce aussi. Là, on va pas trop mais bon. Simplement, je regarde ce que ça donne et voyez, c'est trop marrant parce que hier, je n'ai pas du tout aimé et là, quand je vois sur la vidéo, je trouve ça pas mal. Mais bon, finalement, j'ai fait autre chose avec cette carte mais voyez comme des fois, sur l'instant, on n'aime pas quelque chose et après, on trouve que ce n'était pas si mal. Alors, des fois, c'est bien de prendre un peu de distance, un peu de temps d'aller prendre un café ou faire un tour avant de venir et décider qu'est-ce qu'on veut faire sur une carte. Mais bon, en tout cas, je n'ai pas retenu cette idée. J'ai simplement décidé d'embosser une toute petite ligne avec des petits des polka dots, des points et c'est ça que j'ai mis sur cette carte. Assez simple, en fait. Assez simple, c'est une découpe, un die, un petit bout d'embossage. Il n'y a pas grand-chose. Alors, ces cartes-là sont accessibles à tout le monde, tout le monde, très, très facilement. Et vous pouvez faire, vous pouvez la détourner de beaucoup de façons différentes. Vous allez voir, là, il y a un petit morceau bonus que j'ai rajouté juste ce matin à la dernière minute parce que hier soir, je vous dis, je rêve avec les cartes. C'est trop marrant. Quand j'ai fait beaucoup de choses, la nuit, il y a des idées qui viennent et hier soir, justement, je me suis dit, ah, mais pourquoi pas essayer comme ça, comme ça. Et alors, ce matin, avant d'éditer cette vidéo, j'ai rajouté un tout petit bout que vous allez voir et finalement, j'ai adoré, je me suis dit, j'aurais dû faire ça avant. Et c'est justement la même technique mais avec mes feutres aquarelles. J'imagine qu'avec les feutres alcool aussi, je n'ai pas essayé. C'est à vous d'essayer mais il y a quelques semaines, j'avais fait des cartes avec ces couleurs-là. Je vous laisse les liens si vous n'avez pas vu. Aujourd'hui, je vais essayer sur le classeur de gaufrage et je trouve, j'ai adoré, mais vraiment, j'ai adoré. Là, je vais faire quatre couleurs alors j'essaie de diviser mentalement le classeur en quatre. Je viens avec la partie broche, c'est-à-dire la partie la plus large des feutres. Colorier mon classeur. Chaque couleur. Et là, bon, je ne vous dis pas les combinaisons des couleurs qu'on peut faire. Ce n'est pas nécessairement en ligne non plus. On peut faire, je ne sais pas, commencer par un cercle au centre et faire une forme de cercle. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez essayer et vous allez être vraiment étonnés du résultat parce que moi, je ne fais que ce test ce matin et je vous dis qu'en terminant cette vidéo, je vais essayer d'autres combinaisons et d'autres couleurs et je suis sûre que vous allez vraiment, vraiment adorer. Je pense vous présenter ça prochainement. là, c'est tellement facile, c'est tellement bête. Moi, personnellement, je n'y avais jamais pensé et c'est vraiment très joli parce que c'est très inattendu et vous aurez des fonds différents à chaque fois. Alors, c'est une façon d'avoir des cartes très uniques. On pense que c'est très élaboré et finalement, pas du tout. Vous allez voir. Moi, je finis. Je mets un tout petit peu d'eau. Je vais mettre un tout petit peu d'eau. J'essaye simplement. Je vous dis, je ne savais pas ce que ça allait donner. Alors, il me semble que j'ai mis deux. Oui, c'est tout. Je mets mon papier. Là, je n'ai pas... Désolée, c'est un peu long parce que c'était juste ce matin. Je n'ai pas accéléré la vitesse. Mais bon, je vous montre bientôt toutes les cartes que j'ai faites avec cette technique. Je suis très contente et je n'ai pas utilisé ces fonds-là que j'ai vraiment adoré, adoré. Je suis sûre que je ferai beaucoup de cartes avec ça. Là, je passe mon classeur à la Big Shot et on va découvrir ensemble ce que ça donne. ça prend un peu de temps. Là, regardez. Là, c'est ma première impression. En fait, la première, je n'ai pas mis trop d'eau et alors j'ai un tout petit peu de couleur mais j'aime beaucoup c'est-à-dire ça fonctionne. Je suis contente. La deuxième fois, je vais venir mettre beaucoup plus d'eau pour essayer de ramasser, de récupérer toute la couleur qui reste. Toute la couleur qui reste. Regardez, là, on voit qu'il y a pas mal d'eau. Pas besoin ici d'humidifier le papier parce que l'eau, elle est de l'autre côté sinon ça serait vraiment... Si vous voulez aussi peut-être avoir encore une impression beaucoup plus aquarelle, vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer aussi avec du papier aquarelle pour avoir quelque chose peut-être encore plus doux ou avec plus d'effet. là, c'est du papier normal que j'utilise. Je vous dis, on peut faire tant de tests qu'on ne pense pas trop mais il faut vraiment prendre le temps pour essayer des choses et pour utiliser ce que vous avez chez vous. Si vous n'avez pas chez vous les classeurs 3D, essayez avec les classeurs de gaufrage ordinaires mais je suis sûre que vous aurez aussi des résultats très 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 jolies. Regardez ça. Non mais, c'est hyper beau. Je suis vraiment... Je suis... Je ne sais pas si c'est moi mais bon. Je suis enchantée avec ça. Alors, j'ai déjà plein d'idées, plein de combinaisons de couleurs que je veux essayer. Là, je pensais déjà des idées mais non. Finalement, je trouve que si on met des flocons, ce n'est pas du tout l'idée parce que là, c'est trop chargé le fond et le flocon il est trop détaillé aussi. Alors, ça se perd totalement. Alors, là, je me dis non, pas du tout. Avec un simple message ou quelque chose de très très... Je ne sais pas, un mot, une découpe. Là, je me suis dit pourquoi pas un shaker card avec des petites billes à l'intérieur. Je vais vous laisser aussi comme on avait fait déjà une fois je vous avais présenté. Je trouve que c'est ça quand on a des fonds très jolis comme ça. Il ne faut pas faire grand-chose pour rendre, pour les convertir en une belle carte. Bon, alors, je vais vous montrer finalement les cartes que j'ai faites parce que sinon cette vidéo, elle s'éternise. Et vous verrez les photos après. je suis désolée mais avec ma lumière, il faut après que je pense que j'investisse dans une lumière différente, plus professionnelle parce que là j'ai une lampe toute simple. Et là, on dirait que c'est une carte blanche. Elle n'est pas blanche du tout. Elle est rose pâle, très très belle. Mes flocons, je les ai... j'ai passé d'un crayon Wink of Stella qui donne une brillance très très délicate et très très belle. Cette carte, elle est hyper belle. J'ai adoré. Je pense que c'est celle-là avec la dernière. Je pense que je vous présente. Ce sont mes cartes préférées de ce set de cartes. Ici, j'ai utilisé, j'ai beaucoup aimé. J'ai commandé. Je vous laisserai le lien sur la description de la vidéo. Ils sont trop mignons. Un alphabet que je cherche. C'est pour ça. Je cherche ma planche. C'est un petit alphabet de tampon avec une petite fleur mais vraiment minus minus mais on peut même tamponner les couleurs avec les tampons. Sinon, on le fait à la main. Ce n'est pas compliqué mais il est très beau. Pas nécessairement que pour Noël. C'est un alphabet que vous pouvez utiliser tout le temps. Et là, je tamponnais une petite fleur de Noël pour Asetia sur du papier velin. Celles-là, elles sont assez simples. J'ai mis des strass aussi pour décorer. Des fois, quand on sent qu'il y a quelque chose qui manque. Ça, on peut mettre des perles de pluie que j'utilise beaucoup. Et cette fois-ci, j'ai mis des strass pour changer un petit peu. Ces fonds sont... Les chevrons sont un peu moins sophistiqués mais je trouve qu'elles sont jolis aussi. Là, je vous montre, j'essaie de vous montrer quels classeurs j'ai utilisé pour chaque gaufrage. Celle-là, on l'a vu un peu plus sur la caméra. J'ai mis un tout petit flocon au centre. Je vous dis, la caméra et les couleurs, ça aide pas trop. Là, c'est les étoiles que j'ai dit, pourquoi pas essayer du rose comme c'est le rose, la couleur tendance pour la carterie ces derniers temps. Alors, même avec un... un seul... une seule impression, je l'ai découpée, je l'ai coupée en deux et j'ai fait deux cartes avec. Celle-là, elle est trop mignonne. Les étoiles, regardez, j'ai un... j'ai un die qui coupe, qui fait des fonds et j'ai fait des cartes avec, vous avez vu, je pense. Mais là, je me suis servie pour décorer, pour prendre des petites étoiles pour décorer ma carte. Là, j'essaie de mettre en place les deux impressions. Là, celle-là, je la cherche. J'avais oublié que j'avais mis à sécher une carte sous mon tapis de découpe. Ça m'arrive des fois aussi. Je vais la chercher après. Vous allez la voir. Celle-là, j'ai vu la deuxième partie sur le côté, je n'ai pas fait ma carte. Celle-là, elle est un peu différente. Là, j'avais simplement, avec de l'encre distress, j'avais fait un fond d'abord et après, je l'avais passé au classeur. Et après, avec un pinceau, je suis venue retirer avec un peu d'eau, mettre un tout petit peu d'eau sur les étoiles et comme ces encres sont, ils réagissent avec l'eau, les étoiles, elles vont s'éclaircir, si on peut dire comme ça. Là, mes arbres, vous allez voir la photo, après, je suis venue parce que j'ai peint les petits arbres, les petits sapins à la main, mais en fait, la couleur des fenêtres et la couleur des arbres, on dirait que c'est la même. Alors après, je suis venue avec un verre un peu plus foncé pour mes sapins et sur la photo, vous allez voir que cette carte, elle a changé un tout petit peu. Et celle-là, c'est la carte que j'avais même oublié que j'avais faite et que je n'avais même pas fini, la carte avec la couronne parce que j'avais fait deux fonds avec les chevrons. Bon, ben, je sais que c'est une vidéo assez longue mais je voulais vous montrer comment avec des simples classeurs, on peut avoir plein, plein, plein d'idées différentes. plein de couleurs différentes, plein de possibilités. Alors, c'est ça que j'aime moi. C'est un peu détourner et chercher des utilisations un peu différentes pour mes fournitures. J'espère que vous allez aimer. J'attends vos commentaires comme d'habitude. J'espère surtout que vous allez essayer. Là, on voit quelques photos des cartes. Vous pouvez aussi aller sur mon blog où je laisse d'autres photos. Là, on voit déjà un tout petit peu mieux les couleurs mais bon, c'est pas non plus super. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. Je vous remercie beaucoup. Essayez. Je vous souhaite des belles créations. Là, regardez, il y a un peu plus de vert. C'est plus joli. merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Ciao, ciao. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501